bonjour dans cet exercice dans cette vidéo on va traiter un exercice initiation sur le tiens surtout aux parties de temposateurs qui a été proposé par un abonné de notre chaîne youtube Hamad Ibn Sess ok donc voilà l'exercice qu'on va traiter ensemble donc il s'agit ici d'utiliser deux boutons pour soir un bouton marche qui s'appelle BM et un bouton d'arrêt qui s'appelle BA pour brancher un moteur asynchrone triphasé en marche le BM est utilisé pour la mise en marche notre moteur et le BA est mise pour arrêter le moteur donc BM c'est pour démarrer notre moteur et BA c'est un bouton pour soir qui permet d'arrêter notre moteur alors que la partie puissance est réalisée avec un contacteur k1 c'est à dire ça c'est le commande de notre contacteur de notre moteur à travers contacteur qui s'appelle k1 la partie commande doit être réalisée au moyen d'un api cpu 314 cdp avec la version 2.6 sachant que le BM est connecté à l'entrée donc e124.0 et le BA e124.1 et la sortie notre sortie k1 a 125.11 élaborer et et donc élaborer le programme de l'api on l'adhère sachant que si on appuie sur le bouton marche le moteur fait le cycle suivant c'est-à-dire si on clique sur le BM il marche pendant 10 secondes puis il s'arrête pendant 5 secondes. Et il va répéter ce cycle, c'est-à-dire 10 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 10 secondes, jusqu'à l'arrêt sur le bouton arrêt. Lorsqu'on a pris l'arrêt, si on clique sur le bouton arrêt, il termine son cycle, puis ça s'arrête. Donc, c'est-à-dire, pour résumer, si on clique sur le bouton BM, le moteur marche pendant 10 secondes, puis il s'arrête 5 secondes, puis il démarre une fois 10 secondes, il s'arrête 5 secondes. Ainsi, il va répéter tout ça plusieurs fois, jusqu'à, d'une manière cyclique, de toute façon, jusqu'à un clic sur le bouton arrêt, il termine son cycle, puis il s'arrête. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, la première chose, on va faire un cycle, c'est-à-dire comme ça. Donc, on va faire, par exemple, ici, 10 secondes, puis 5 secondes, 10 secondes, puis 5 secondes. C'est-à-dire, ici, on va mettre ça, ici, c'est-à-dire ici, on va mettre 10 secondes, ici, c'est 5 secondes. OK ? Puis, on va faire, car ici, nous avons besoin de KMA. KMA, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de 10 secondes égale à 0, c'est-à-dire, je n'ai besoin de 10 secondes égale à 1, puis 5 secondes égale à 0. Donc, ici, on va faire le barre de ça, pour avoir l'inverse de notre, c'est-à-dire, 10 secondes égale à 1, 5 secondes égale à 0, 10 secondes égale à 1, 5 secondes égale à 0. C'est-à-dire, on va faire, ensuite, le barre de ce signal. Donc, ici, on va faire des impulsions, c'est-à-dire, 10 secondes égale à 0, 5 secondes égale à 1. Ensuite, on va faire son barre. De toute façon, ça, c'est pour avoir un signal pour notre KMA. OK ? Donc, comment on peut faire, tout d'abord, ce cycle ? Donc, comme je vais vous montrer dans une vidéo, comment on peut faire des impulsions cycliques personnalisées. Donc, ici, on va créer un TIA. Donc, on va programme notre programme. On va créer un projet. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, exercice. Créer. Ensuite, on va configurer un appareil. Ajouter un appareil. Et ici, on va choisir notre automate. Mais bon, suivons le cahier de charge. Notre automate, c'est un CPU 314 CDDP avec la version 2.6. Donc, ici, on doit aller. C'est un CPU S300. CPU 314 CDDP, c'est ça. Avec la version, donc ici, le deuxième, c'est-à-dire ici, c'est la version combien ? 3.3, non. Le premier, la version, c'est ça, 2.6. Voilà, c'est bon. Ça, c'est notre version de notre automate. Ajouter. Ajouter. Donc, ici, on va déclarer les entrées et sorties. Donc, notons notre CPU. C'est un CPU compact qui contient des entrées et sorties. On clique sur notre CPU. On doit aller variable. Donc, le bouton marche. Donc, on va voir. Le bouton marche BM se trouve E124.0. Et le bouton arrêt se trouve dans le E124.1. Et notre sortie se trouve dans le A125.1. Car A se trouve de A125.1. A, c'est-à-dire sortie. A125.1. OK. Donc, après que nous avons déclaré les entrées et sorties, on passe maintenant à la partie programmation. Au B1. Donc, ici, pour mémoriser, car le BM et le BA sont deux boutons pour soire, pour mémoriser que j'ai appuyé sur le bouton BM ou bien j'ai appuyé sur le bouton BA, donc ici, on va faire un bit mémoire pour mémoriser l'état de notre, est-ce que nous sommes à l'état marche ou bien à l'état à arrêt. Donc, ici, on va utiliser le bascule SR. On va utiliser le bascule SR. Ici, on va déclarer une variable. Par exemple, ici, on va l'appeler cycle. C'est-à-dire, est-ce que notre cycle, on a démarré notre cycle ou non. Et je vais déclarer au niveau mémoire. Définir la variable. GlobalMemor. Donc, j'ai déclaré une variable qui s'appelle cycle. Quand le cycle est égal à, lorsque j'appuie sur le bouton BM, c'est-à-dire, je dois démarrer notre cycle. Quand on arrête notre cycle, si je clique sur le bouton R, c'est-à-dire S, c'est l'activation. R, c'est la désactivation. Quand notre cycle s'arrête, lorsqu'on clique sur le bouton BA, bouton A, arrêt. OK. Donc, ici, c'est pour indiquer le début du cycle où c'est égal à A, c'est-à-dire, on doit démarrer notre cycle. C'est égal à zéro, c'est-à-dire, on doit arrêter notre cycle. Donc, quand le temporisateur, donc ici, pour faire ces impulsions, 10, 5 secondes, 10, 5 secondes, on va utiliser deux temporisateurs T1. Donc, les T1 sont destinés pour faire les impulsions. Donc, on va ajouter deux temporisateurs T1. Par exemple, le premier, je vais l'appeler, par exemple, T1. Et le deuxième, je vais l'appeler, par exemple, T1 une autre fois. Je vais l'appeler, par exemple, T2. Donc, ici, c'est pour le premier, c'est-à-dire, ça, on va programmer l'activation de 10 secondes. Et l'autre temporisateur, pour le 5 secondes. OK. C'est-à-dire, ça, cette partie, on va le programmer avec le T1. Et l'autre partie, cette partie, qui est 5 secondes, on va le programmer avec T2. Donc, on revient à notre T1. Donc, ici, c'est le premier T1. Donc, ici, c'est pour la partie programmation de 10 secondes. Donc, ici, je vais mettre comme temps 10 secondes. C'est-à-dire, ici, c'est le premier temps. Quand je vais démarrer notre cycle, si j'ai cycle égale à 1. C'est-à-dire, quand cycle égale à 1, c'est-à-dire, quand j'appuie sur le bouton, le bouton marche, le cycle égale à 1. Donc, on va commencer à activer notre temporisateur pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, Q égale à 0. Donc, quand ce temporisateur doit être activé, ici, nous avons un cycle, et que le deuxième temporisateur n'a pas encore compté 5 secondes. C'est-à-dire, ça, c'est le deuxième temporisateur, c'est-à-dire, qu'il va compter 5 secondes. C'est-à-dire, ce temporisateur, il commence à compter 10 secondes. Si le cycle commence ici, et aussi le Q, ce temporisateur n'a pas encore compté. C'est-à-dire, si nous n'avons pas T2.Q, c'est-à-dire, ici, nous n'avons pas lancé le deuxième temporisateur. Si le temporisateur n'a pas fonctionné, et ici, j'ai appuyer sur le bouton marche, donc, il va compter 10 secondes. Après 10 secondes, qu'est-ce qu'il va faire ? Après 10 secondes, Q égale à 1. Quand Q égale à 1, il va lancer le deuxième temporisateur qui va compter 5 secondes. Donc, ici, on va mettre, quand il va lancer, si nous avons T1.Q. Et quand T1.Q égale à 1, c'est-à-dire, après 10 secondes, dans son activation. Donc, après 10 secondes, Q égale à 1, il va lancer le deuxième temporisateur. Donc, ici, j'ai créé, à travers ce temporisateur, deux temporisateurs. J'ai créé ce cycle. Donc, 10 secondes égale à 0, 5 secondes égale à 1, ainsi de suite. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de 10 secondes égale à 0, 5 secondes égale à 1. J'ai besoin de l'inverse. Donc, ici, ce temporisateur, on va le trouver ici. On va le trouver dans le Q de T1.Q. C'est lui-ci qui va donner les impulsions, comme je l'ai mentionné. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je vais prendre l'inverse de T1.Q. C'est-à-dire, je vais prendre T1.Q, celui qui va mettre des impulsions, 10 secondes égale à 0, 5 secondes égale à 1. Donc, je vais prendre le Q, l'inverse du Q. Et je vais le relier avec notre sortie qui est KA. Donc, ici, on va charger le programme. Donc, je vais lancer la simulation. Donc, ici, je vais choisir sur le port MPI, le PLC SIM, bien sûr. Lancez l'automode. Il va chercher le PLC SIM qui est connecté ou non. Si vous avez un automataillé, vous faites le chargement directement. Chargez. Chargez. Donc, on va ajouter les entrées et sorties pour voir. Insertion, entrée, insertion, sortie. Pour les entrées, se trouve dans le 124. Donc, IB124, c'est 124.0, 124.1, 124.2, ainsi de suite. Pour la sortie, c'est 125.0, 125.0, je vais mettre en mode drame. Bon, on va utiliser 125.1. Qu'est-ce que j'ai pour 125.1 ? Bon, je vais faire visualisation. Bon, on va essayer. Bon, ici, je dois ajouter, je lis une chose ici. Bien sûr, de sorte. Bien sûr, le Q1, nous avons notre sigle. Donc, on va mettre ce commissateur en mode stop. Donc, si je clique sur le bouton marche, donc Q1, 24.1, il va rester 10 secondes. On va attendre 10 secondes. Puis, il va 5 secondes égale à 0. Ensuite, 10 secondes égale à 1. Donc, il va rester, jusqu'à, il va compter jusqu'à, donc, il va rester compter ça. Donc, si je clique sur l'arrêt, donc, il ne va pas démarrer une autre part. Donc, comme on le fait, il n'a pas démarré. OK ? Donc, si je clique sur le bouton marche, donc, on va voir ici comment elle va fonctionner. Donc, ici, si je clique sur le bouton marche, donc, le sigle est égal à 1. Même si j'enlève, c'est un bouton postoir, j'enlève, il est en train de mémoriser que j'ai appuyé sur le bouton marche. Donc, le sigle est égal à toujours égal à 1. Donc, ici, donc, il va compter. Donc, ici, on va attendre, je répète une seconde de le sigle. Donc, ici, voilà, il est 1, 2, il est en train de compter 10 secondes. Donc, 10 secondes, Q égale à 1. Lorsqu'il termine, c'est-à-dire 8, 9, 10, lorsqu'il arrive, il va lancer le deuxième temposateur et donc, ce deuxième temposateur, Q égale à 0. Donc, quand le K1 égale à 1, donc, lorsqu'il termine, le 5 secondes. Donc, on va attendre une autre fois jusqu'à l'actif de ce temposateur. Voilà, lorsqu'il a activé son temposateur, K1 égale à 0, il va attendre 5 secondes. Puis, 5 secondes, il va remettre une autre fois pendant 10 secondes en marche, puis 5 secondes en arrêt, 10 secondes en marche, ainsi de suite. OK ? Donc, merci pour votre attention. attention.